Bonjour tout le monde, bienvenue sur Dracolab, le laboratoire de Dracona. Alors aujourd'hui on va parler du premier point et du point le plus essentiel à comprendre, à savoir la structure de Symfony et surtout comment on arrive à exécuter du code depuis une URL dans Symfony. Donc pour ça on va parler des routes et des contrôleurs. Donc du coup on va commencer par définir un petit peu tous ces termes et on va voir comment on crée un contrôleur, comment on définit une route, etc. Et on va pouvoir transmettre des informations entre l'URL et notre code PHP de l'autre côté. Alors pour bien comprendre ce que sont les routes, les contrôleurs et tout ça, je vous ai fait un petit schéma pour qu'est-ce qui se passe quand on utilise un modèle MVC, c'est-à-dire un modèle vue contrôleur. Ça veut dire qu'on va séparer notre code en trois éléments principaux. Vous verrez qu'avec Symfony on en a d'autres. Mais voilà, on va se baser déjà sur le MVC qui est une bonne base de départ, qui permet de séparer le code en trois parties. Les contrôleurs, donc pensée chef d'orchestre, vous allez voir que c'est le plus simple, c'est celui qui va faire le gros du travail, qui va demander aux autres d'aller travailler et qui communique avec l'utilisateur quasi directement. Ensuite vous avez le modèle, donc c'est le côté base de données. Vraiment, pensez, base de données c'est le plus simple, ça peut être d'autres choses, mais dans tous les cas, c'est à la fin, vous allez récupérer un ou des objets PHP qui vont être remplis de données venues de la base. Et ensuite vous avez la vue, le principe de la vue c'est de gérer tout ce qui est affichage. Voilà, pour le coup je le trouve relativement explicite. Donc la vue ça va être du HTML, du JSON, des choses comme ça, qui vont avoir besoin des éléments venus du modèle pour être remplis. Donc pensez à un tableau en HTML, chaque ligne va être une ligne récupérée du modèle. Voilà, grosso modo. Et ensuite donc c'est le contrôleur qui se charge de renvoyer la réponse à l'utilisateur. Donc du coup l'utilisateur, comment ça se passe plus concrètement ? L'utilisateur tape une URL, il valide, ça arrive à notre code et il va y avoir une correspondance entre le code exécuté, donc le code du contrôleur, et l'URL qui est tapée. Cette URL en fait, elle va être découpée, grosso modo on enlève le nom de domaine et on regarde ce qui est après, donc ça c'est ce que je vais appeler un chemin tout du long. Donc ce chemin va nous permettre de faire, on va avoir une correspondance en fait, grâce à ce chemin, entre notre code et l'URL qui a été utilisée par l'utilisateur. Voilà, et du coup cette notion de une URL égale à un contrôleur, on verra dans Symfony que je vais parler d'action régulièrement, ça va être un détail, mais du coup ce lien entre une URL et un contrôleur, c'est ce qu'on appelle une route. Voilà, donc du coup c'est cette étape 1, c'est une URL va pouvoir correspondre à une route, globalement. Une route va potentiellement pouvoir correspondre à plusieurs URL. Pareil, on y reviendra. Mais voilà, l'idée c'est qu'on va faire correspondre ces URL, donc ces chemins surtout, c'est surtout ça qui va nous intéresser, les chemins et les contrôleurs qui vont être exécutés. Voilà, et le contrôleur, lui son boulot, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement de recevoir une requête de l'utilisateur, donc lui il a tout le contexte, il a les données post, il a les données get, il a tout ce qu'il nous faut pour travailler, tous les éléments de la requête il peut les avoir, et son boulot lui ça va être de construire la réponse. Donc à la fin il renvoie une réponse à l'utilisateur, souvent un HTML, un JSON, juste un message d'erreur, voilà, quel que soit le format, il va renvoyer quelque chose à l'utilisateur pour lui dire, voilà, la requête s'est bien passée, s'est mal passée, voilà, il lui renvoie des infos pour lui dire, j'ai fini de traiter, maintenant c'est à toi d'en faire quelque chose. Et donc au milieu il va y avoir potentiellement un appel à du modèle, à des vues et à d'autres objets. Si jamais vous devez retenir qu'une définition un peu formelle, c'est que le contrôleur c'est un morceau de code qui répond à une ou plusieurs URL mais qui va correspondre à une route, une ou plusieurs routes, pour être tout à fait honnête. Bref, le contrôleur va être appelé par certains chemins, recevoir une requête et renvoyer une réponse. Voilà, c'est ça son boulot. Et il fait un peu le chef d'orchestre pour aller récupérer les données dont il a besoin, construire la vue, etc. Après il se débrouille, mais lui il est au milieu, il reçoit la requête, son boulot c'est de renvoyer une réponse. C'est le manager de la bande. Voilà, et donc la route, c'est vraiment cette correspondance entre un chemin et un bout de code. Et un contrôleur, du coup. Alors maintenant, sans plus vous faire attendre, on va aller regarder comment on crée un contrôleur. En fait, pour ça, avec Symfony, on a une commande pour le faire. Ensuite, on va voir un petit peu ce que c'est un contrôleur, qu'est-ce qu'il contient, ses différentes méthodes, etc. Il y a plein de choses qui sont possibles. On va faire un petit tour, un peu rapide, pour vous montrer que ça reste assez large. Ensuite, il y a plein de méthodes qui sont déjà incluses qui vont pouvoir nous servir pour nous simplifier le travail. Alors, pour créer un contrôleur, on va utiliser la commande bin slash console make de point contrôleur. Donc cette commande va nous générer un objet contrôleur qui va nous ranger dans le dossier source, dans le dossier contrôleur. Par défaut, c'est là que ça va. On peut lui donner un peu le nom qu'on veut. En général, on le fait terminer par le mot contrôleur, pour savoir l'identifier et identifier son type très rapidement. Grosso modo, vous allez voir qu'il y a très peu d'objets PHP dans Symfony qui ne terminent pas par leur type dans le nom. Voilà. Moi, du coup, c'est une convention de nommage que j'ai gardée pour tout le temps. Il n'y a qu'une exception à ça. On en parlera quand on parlera de la base de données. C'est les entités. On ne va pas leur mettre de suffixe à la fin. Donc là, moi, par exemple, je vais créer quelque chose pour ma page d'accueil. Je vais me créer un home page contrôleur. Par exemple. Hop. Voilà. Vous voyez que directement, il m'a généré deux fichiers. Un fichier home page contrôleur.php et un template. Donc le template, je ne vais pas en parler ici. On en parlera dans une des prochaines vidéos. On va parler de Twig, du moteur de template de Symfony. Donc grosso modo, qui est la partie vue du projet. Voilà. Nous, pour le moment, on va se contenter sur la partie contrôleur. Voilà. Donc il m'a généré mon fichier, normalement. Voilà. Donc mon fichier home page contrôleur, le voici. En fait, il m'a aussi généré une route. Alors, comment je le vois ? C'est cette ligne-là qui est une route. En fait, c'est un attribut qui est associé à une méthode du contrôleur. Et l'ensemble des deux forme ce qu'on appelle une action de contrôleur. C'est-à-dire, nous permet de définir pour quel chemin on va exécuter quel code. Voilà. C'est ça qui va nous permettre de faire le lien. C'est pour ça que la route, ici on la définit dans le contrôleur, on pourrait le faire ailleurs. Mais en tout cas, la définition de la route nous permet de savoir quel code doit être exécuté quand on tombe sur ce chemin. Voilà. Moi, par exemple, mon chemin, ça va être slash la racine du site. Je veux que quand on appelle la racine de mon site, ça appelle la page d'accueil. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc là, ça fait un premier exemple. Notez que c'est un attribut. Vous pouvez également utiliser des annotations. Si vous utilisez une autre version de Symfony. Hop. Donc avec arrobas de route. Et vous avez accès aux éléments, sauf que la syntaxe est légèrement différente. Donc si vous reprenez des projets un peu plus anciens, avant qu'on soit en PHP 8, grosso modo. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai un doute si ça y est déjà en 7.4. Je ne crois pas. Il me semble que c'est PHP 8, c'est l'apparition des attributs. Voilà. Donc avant PHP 8, on utilisait des annotations. Et pourquoi on n'utilise plus ces annotations ? Vous voyez que c'est dans un commentaire PHP. Tout simplement parce qu'il faut quelque chose pour les parser. Pour les lire, en fait, au moment de l'exécution du code. Donc du coup, ça nécessite du cache, ça nécessite du temps de lecture, etc. Alors que les attributs sont natifs au langage PHP. Et du coup, sont beaucoup plus rapides à lire. Voilà. Quoi qu'il arrive. C'est des informations qu'on peut récupérer dans nos classes directement. Voilà. Il y a plein de moyens de faire. Je vous laisse vous documenter là-dessus si jamais vous en avez envie. Mais du coup, nous, on va utiliser dans tout le cours les attributs. Parce que c'est la manière la plus moderne de faire. Sachez juste que les annotations existent. Voilà. Ça pourrait vous servir. Donc voilà. Donc cette définition de route. Vous voyez qu'il y a plusieurs éléments dedans. Je vais y venir un peu après. Cette définition de route va permettre de dire. Quand j'appelle mon URL slash, c'est-à-dire la racine de mon site. Donc j'ai dit URL, mais c'est le chemin slash. Il va falloir que je m'habitue. Je vais beaucoup faire ce mélange de termes. Je vais essayer de l'éviter. Mais en tout cas, quand on appelle la route ou le chemin slash, on va appeler en fait la méthode qui est définie en dessous. Alors tout à l'heure, je vous mentionnais qu'on pouvait avoir plusieurs routes pour une même méthode. Voilà. Je pourrais avoir quelque chose comme ça, où j'ai ces deux routes qui correspondent à mon action. À mon action index. Donc affiche la page d'accueil. Voilà. Là, dans mon cas, ça n'a pas beaucoup de sens. On ne va pas se mentir. Mais ça pourrait arriver dans d'autres cas. Sachez-le, vous pouvez en avoir autant que vous voulez à peu près, je crois. Il y a peut-être une limite, mais je ne suis pas au courant. Disons qu'il n'y a pas de limite pour le moment. Sur le nombre de routes qu'on peut mettre sur une action. Mais voilà, globalement, il faut faire attention à ce qu'on fait. Éviter d'en mettre 40 pour pas grand-chose. Voilà. Si jamais c'est juste une question d'identifiant, on va en parler après, mais on peut aussi définir des paramètres à ces routes. Voilà. Il y a plein de choses qu'on peut définir dans les routes. Mine de rien. Et si on va voir à l'attribut, on a tout ça comme paramètre possible. Voilà. Nous, on a le pass, qui est le tout premier. Le name, que je vais vous demander de mettre à chaque fois, il n'est pas marqué obligatoire, mais c'est tout comme, parce que c'est le nom dont vous allez vous servir pour appeler les URL. Donc voilà. Vous allez passer par le nom. C'est comme ça, si jamais je veux ma page d'accueil et que finalement, elle est décalée à slash home, moi, j'appelle le nom et je n'ai pas à plusieurs endroits à changer mon code. Voilà. On en verra un peu plus des exemples pratiques au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce cours. Mais voilà. Sachez que le chemin et le nom, c'est les deux éléments qui sont importants. Si vous le souhaitez d'ailleurs, vous pouvez rajouter le fait qu'ici, c'est le chemin. Voilà. C'est par défaut, le premier paramètre, c'est le chemin. Donc vous n'avez rien besoin de préciser si vous le souhaitez. Pour le name d'ailleurs, je pourrais me contenter de faire comme ça. Également. Ça fonctionnerait aussi, mais c'est moins clair. Moi, j'aime bien cette notation où on indique que c'est le chemin et le nom. Comme ça, on n'a pas d'ambiguïté possible sur que sont ces deux paramètres. Voilà. Après, personnellement, question d'habitude, quand je le vois écrit comme ça, ça ne me choque plus du tout parce que je sais qu'en premier, c'est le chemin, quoi qu'il arrive, et qu'en général, après, j'ai le nom. C'est comme ça, quand vous allez générer vos contrôleurs qui vont être appelés, n'hésitez pas à le modifier pour être plus à l'aise. Voilà. Moi, j'aime bien mettre le pass. Je vais essayer de faire ça tout au long du cours. Je ne garantis pas d'y arriver. Voilà. Donc cette route, ça va me permettre de dire, j'appelle ma page d'accueil, ça correspond à ce morceau de code. Et là, vous voyez que il y a un return this render, donc du coup, il va faire quelque chose et retourner quelque chose. D'après ce que je vois ici, ça va être un objet response du composant HTTP Foundation de Symfony. Grosso modo, c'est une réponse HTTP. Voilà. C'est la réponse à l'utilisateur qu'on va renvoyer directement ici. Voilà. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de notion de requête, de choses comme ça. On va y venir un peu plus tard, mais c'est des choses que vous pouvez ajouter. Voilà. Donc là, j'ai une méthode qui renvoie une réponse. C'est quasi systématique que les actions, c'est-à-dire les méthodes qui ont une route ou des routes associées, renvoient une réponse. Il se pourrait que vous renvoyiez rien, mais je crois que c'est extrêmement rare. Je ne suis même pas sûr d'en avoir déjà fait, des actions qui ne renvoient rien. Donc j'insiste encore, actions, c'est une méthode d'un contrôleur qui a une ou des routes associées. Cette définition est assez importante, donc je la martèle un petit peu, parce que je vais quasiment que parler d'actions à l'avenir. Et après, quand je parlerai de méthode, ça veut dire une autre méthode qui va me permettre de faire des trucs. Là, par exemple, j'ai une autre méthode, faire des trucs qui n'est pas lié à une action, qui est protégée également, donc qui n'est pas publique. Du coup, ça, ça va être quelque chose d'interne et ce n'est pas associé à une route, donc ce n'est pas une action. C'est une méthode d'un contrôleur. Voilà. On peut avoir ça à l'intérieur sans aucun problème. Vous voyez par exemple que j'ai une méthode render qui est définie. Si jamais je vais voir sa définition, elle est dans le abstract contrôleur et elle fait des trucs. Voilà. Je vais m'arrêter à... Elle fait des trucs. C'est une méthode qui est protégée, donc qui n'est pas utilisable depuis un autre objet, etc. Voilà. Donc il y a plein de méthodes qui sont définies dans ce abstract contrôleur de Symfony qui est ici. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on étend pour avoir plein d'outils pratiques. Sachez simplement qu'il n'est pas du tout obligatoire d'étendre le abstract contrôleur. Vous pouvez vous créer des contrôleurs sans ça. Voilà. Mais simplement, vous passez à côté des méthodes qui vous permettent de générer une URL, des méthodes qui permettent de rediriger soit vers une URL soit vers une route que vous avez définie. Vous voyez qu'ici on parle de route, c'est une chaîne de caractères, mais en fait, c'est le nom de la route. Voilà. Donc c'est Symfony qui va se charger d'aller chercher la route qui correspond en fonction du nom que vous avez donné. Donc notez que le nom doit bien être unique et qui va permettre de rediriger par là. Voilà. On peut renvoyer un JSON, on peut renvoyer un fichier, on a des messages flash, on a des méthodes pour vérifier si on a le droit d'accéder à des pages, on a de quoi render une vue. Donc ça veut dire compiler un fichier Twig dans notre cas pour créer un HTML ou un JSON ou quelque chose à la fin. Quelque chose qui soit exploitable et qu'on pourra renvoyer à l'utilisateur. Donc voilà, il y a plein de méthodes dans ce abstract controller. Moi, je conseille à tout le monde d'au moins jeter un oeil une fois au contenu du abstract controller et de regarder ces différentes méthodes et essayer de voir à quoi elles servent. Donc voilà, ce abstract controller, savoir ce qu'il fait, c'est toujours utile. Simplement, il est là pour vous simplifier la vie. Il n'est pas obligatoire. Je pourrais faire sans, simplement que si je veux rendre ma vie, ma vue, et ma vie plus simple, il va falloir que j'ai quelque chose pour, par exemple, compiler mon HTML à partir d'un fichier Twig. Donc j'appelle les éléments qui me permettent de le faire, etc. Donc voilà, ça peut être un peu plus complexe. La plupart du temps, en tout cas, j'étends le abstract controller par raison de simplicité. Donc voilà, ça c'est un contrôleur. Dans ce contrôleur, je suis obligé d'avoir une seule action. Parce que tout à l'heure, j'ai défini une autre méthode, mais... Voilà, je peux avoir une page qui va faire autre chose. Donc là, en l'occurrence, faire la même chose, mais bon, bref. Je pourrais faire autre chose dans cette page pour afficher une autre page. Voilà, tout simplement. Une autre URL, une autre page. Voilà, donc ça, c'est déjà une base d'un contrôleur qui va nous être utile. Alors, sachez également que ce n'est pas magique la définition des routes par rapport au contrôleur. et vous pouvez regarder dans votre dossier de config, vous avez un fichier routes.yaml qui va définir où sont les contrôleurs. Voilà, ils sont tous dans le dossier contrôleur du dossier source et les routes sont définies sous forme d'attributs. C'est ça qui est indiqué ici. Vous pouvez du coup le définir autrement. Si jamais vous voulez définir vos routes en YAML ici, ça fait juste à écrire dans ce fichier et à donner les définitions, etc. Voilà, là on lui fait pointer où sont les contrôleurs et comment sont définis les routes. Voilà, tout simplement. Un point qui est très important aussi, c'est que des moments, on va vouloir récupérer des informations directement depuis la route. Voir, on ne veut pas définir, imaginons que j'ai une boutique, j'ai une page qui me sert pour afficher mes produits, je ne veux pas créer une route et un contrôleur pour chacun de mes produits. Je vais vouloir les récupérer en base de données, faire des trucs, etc. Mais du coup, je vais vouloir récupérer quelque chose qui va être dans l'URL. Si jamais vous regardez pas mal de sites, en général, un site au pif, YouTube, ici, par exemple, j'ai un channel quelque chose, ça, c'est un paramètre que je vais récupérer qui est l'identifiant de ma chaîne et qui va me permettre d'afficher des informations. Voilà, donc typiquement, des choses qu'on va vouloir faire. Donc disons par exemple que j'ai une boutique. Je vais afficher un produit. Alors, je vais l'appeler product show. Souvent, pour le nommage des actions, des routes, surtout, et du coup, aussi des méthodes et donc des actions elles-mêmes, on va avoir des petites questions de nommage. Là, par exemple, vous voyez que par défaut, ça s'appelle app underscore le nom de mon contrôleur où tout le camel case est remplacé par du snack case, c'est-à-dire tout mis en minuscule avec des underscore. Voilà. Mais du coup, ça, c'est des conventions de nommage. À voir entre vous comment vous faites au sein de votre équipe, etc., ça, ça change, ça peut changer largement d'un projet à l'autre. Moi, quelque chose que j'aime bien, c'est de nommer avec le nom de mon contrôleur underscore le nom de la méthode. Voilà. C'est quelque chose que j'aime bien faire pour retrouver rapidement, personnellement, je me rappelle mieux de comment j'ai nommé ma méthode, de comment j'ai nommé ma route. Donc du coup, je sais comment est nommé le contrôleur, je sais comment est nommé la méthode, je retrouve plus vite. Voilà. C'est un moyen mnémotechnique comme un autre, le tout, c'est d'avoir une convention de nommage. Donc là, par exemple, je vais avoir quelque chose de peu cohérent et je vais l'appeler Homepage Product. Normalement, je ne vais pas avoir Homepage, pour moi, je ne m'attends à avoir qu'une seule page, je ne m'attends pas à avoir d'autres pages, mais bref. Là, c'est pour l'exemple, on verra avec un petit exemple de blog après. Donc disons que je vais afficher un produit, ce que je vais pouvoir faire, c'est en récupérer par exemple un identifiant. Vous voyez que je vous parlais de l'identifiant de ma chaîne YouTube, voilà, je peux faire exactement la même chose ici. Donc ici, je vais avoir ce qu'on appelle un pattern, c'est-à-dire quelque chose que je vais pouvoir remplacer par une valeur concrète, une variable, enfin voilà, on va voir comment vous le nommer. En tout cas, ici, je vais avoir ce que je vais appeler moi un paramètre de route, qui va me permettre de dire, ici, je vais récupérer un identifiant, donc ça peut être n'importe quoi. Voilà, là, en l'état, ça peut être vraiment n'importe quoi. J'ai une chaîne de caractère, un nombre, peu importe. Dans une URL, normalement, je ne peux pas avoir grand-chose de plus, mais voilà, je vais avoir un ensemble de textes que je vais récupérer depuis ma route et que je vais appeler dans un paramètre ID. À quoi ça me sert de faire ça ? Eh bien, tout simplement, de récupérer ici mon ID. Je vais revenir sur cette fonction dd un peu après. Mais du coup, ici, ça veut dire que quand je vais appeler slash quelque chose, c'est cette route qui va être appelée, parce qu'ici, ce quelque chose va être appelé ID et transmis à ma méthode product. Donc là, ce paramètre, je pourrais le typer. Ça, je vous conseille très fortement de le typer. Moi, par exemple, ici, mon identifiant, je vais vouloir un entier. Donc ça va être un nombre entre 0 et je crois même qu'il peut être négatif. Petit doute, je ne suis pas sûr dans une URL, mais bref, c'est rare qu'on ait des identifiants négatifs. Je vais avoir un identifiant entre 0 et pas l'infini, mais très loin, en tout cas, qui va être récupéré dans mon URL. Par contre, si j'ai une chaîne de caractère qui est passée ici, je risque d'avoir que ma route soit appelée, mais je vais avoir un problème. Donc pour ça, j'ai un paramètre qui peut être appelé de mon attribut route. Je vais pouvoir lui dire pour les identifiants, je veux que ce soit un nombre. Voilà, donc là, c'est une expression régulière qu'on va utiliser. Là, pour le moment, j'ai juste dit un chiffre, je vais mettre que je veux au moins un nombre. Voilà, je peux en avoir autant que je veux à peu près, mais voilà, tout ce que je veux c'est une suite de chiffres, soit un nombre ou un français. Et voilà, comme ça, là, je m'en suis assuré grâce à requirements. Donc comme je mentionnais tout à l'heure sur les routes, il y a plein de paramètres qui sont possibles. Vous pouvez même donner une valeur par défaut. Alors ça, ça peut être pratique. Je le montre histoire de vous le montrer. ID, par exemple, je pourrais lui donner une valeur par défaut à zéro. Ça, ça risque de me poser problème parce que ça veut dire que si jamais ce paramètre n'est pas passé, donc je me retrouve avec juste le slash, ce qui est équivalent à la route qu'il y a au-dessus. Donc là, ce zéro, je ne le verrai jamais. À moins qu'on mette explicitement zéro dans l'URL. Je ne montrerai pas ici. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, là, quand je vais appeler slash, il regarde la définition des routes dans l'ordre où elles sont définies. Donc dans l'ordre des fichiers, puis dans l'ordre des méthodes. Voilà, donc là, si mon page contrôleur est appelé parce que j'ai appelé slash, c'est cette route qui va forcément me prendre le pas parce qu'elle est avant. Et si jamais je les mets dans l'autre sens, hop, un problème qui va se produire, c'est que ma route en dessous ne sera jamais appelée. Parce que si jamais le paramètre id n'est pas transmis, donc je vais juste avoir slash et il entrera quand même dans cette méthode, il me mettra zéro dans cette variable-là à la place. Et du coup, jamais on entre ici. Voilà, donc petit truc où il faut faire attention, l'ordre dont vous définissez les routes, l'ordre des fichiers peut avoir une importance, donc bien faire attention à ce que les chemins soient uniques. Il faut faire très attention à ce qu'on ajoute dans l'attribut, en paramètre de notre attribut de route. Hop, je vais lui laisser un peu plus d'air histoire qu'on puisse lire mieux. Mais voilà. Donc du coup, cette valeur par défaut existe, peut être très pratique dans certains cas. Si je veux éviter tout problème, par exemple, je peux faire slash produit slash identifiant. Et là, je n'ai plus aucun problème, je suis sûr de mon coup, il faut qu'il y ait le produit dans le chemin et après un identifiant et s'il n'y en a pas, je mets le zéro. Ça pourrait me servir, par exemple, pour dire « Hé, ce produit n'existe pas, mais par contre, si vous voulez l'ajouter, voilà, truc au pif, il pourrait arriver. » Voilà. Ou si l'identifiant vaut zéro, essayez d'envoyer vers une autre page ou voilà, je peux faire plein de trucs. Et ça, le but du contrôleur aussi, c'est de permettre d'envoyer vers d'autres pages si nécessaire ou en tout cas, de faire les actions nécessaires, quelles que soient les données, etc., mais de réagir à ce qu'on a dans notre requête. Sachez que l'URL fait partie de la requête, mais n'est pas le seul élément. Je mentionnais les données post, par exemple, d'un formulaire. Voilà. Là, on est sur des données get, si jamais. Voilà. Donc, cet identifiant pourra être attrapé et je pourrais m'en servir dans mon action de product, donc d'affichage d'un produit. Là, ici, j'ai appelé la méthode d'aider qu'une méthode que je trouve très utile qui permet de faire un dump and die, c'est-à-dire qui va afficher le contenu d'une variable et arrêter le programme. Donc, les lignes d'après ne sont jamais exécutées. Voilà. Petit truc qui peut être assez pratique à connaître. Donc là, vous voyez que je charge ma page et j'arrive ici. Comment je sais ? Parce que j'ai fait un dump and die dans l'autre méthode et qu'on ne s'y est pas arrêté. Si jamais je veux voir plus formellement comment je le sais, c'est noté en bas à gauche. Voilà. En bas, vous avez le profiler de Symfony qui est une barre d'outils qui va vous donner plein d'informations sur qu'est-ce qui vient de se passer dans cette requête, quels sont les fichiers qui ont été appelés, etc. Donc voilà. Là, déjà, dans le coin en bas à gauche, vous pouvez voir que j'ai le statut HTTP et savoir s'il y a eu un problème ou non, grosso modo. Le nom du contrôleur et de la méthode qui ont été appelées. Si vous cliquez dessus, alors je l'ouvre dans un nouvel onglet Histoire 2, vous pouvez voir le contenu du code. Vous avez le nom de la route. Vous voyez que c'est important. Et si jamais il y a une session ou des choses comme ça. Vous avez également le temps de calcul de la page. Là, vous voyez que je suis à 2 secondes. Si je recharge la page, 13 millisecondes est un temps beaucoup plus acceptable. Ma page prenait 2 secondes parce qu'il y avait du cache de Symfony qui avait besoin d'être chargé. J'ai l'usage en mémoire, j'ai les éventuelles erreurs ou dépréciations qui sont apparues, j'ai le temps de calcul de différents trucs, j'ai la version de Symfony, ce genre de choses. D'ailleurs, pour la prochaine vidéo, je passerai à Symfony 6.2 vu qu'il est sorti déjà. Ça sera pas mal. Voilà, c'est pour ça que j'ai quelque chose en rouge. C'est que ma version de Symfony est ancienne. Voilà, et j'ai les informations sur le serveur que j'utilise avec la commande SymfonyServe. Voilà, donc pas grand chose de particulier de ce côté. Si vous voulez le faire disparaître, vous pouvez le fermer ici. Voilà, et vous pouvez le faire disparaître totalement en allant dans les options, donc dans le dossier config. Voilà. Mais déjà, pour revenir à nos contrôleurs, vous voyez qu'ici, j'arrive sur quelque chose. Si jamais j'ajoute slash produit, si j'ai juste slash produit, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, j'arrive bien à mon DD. Vous voyez qu'en bas, j'ai plus le profileur Symfony parce qu'en fait, il n'est jamais arrivé au bout de la requête. Enfin, pardon, au bout de la réponse. Est-ce que le DD l'a arrêté avant qu'il ait fini tous ses calculs ? Voilà. Et le DD, vous voyez qu'il m'affiche quelque chose. Là, ça n'est pas encore flagrant, mais vous allez voir que plus vos données vont se complexifier, plus le DD, enfin le dump de Symfony va être puissant. Plus il va vous donner d'informations, vous permettre de les déplier, etc. Ça vous donne un aperçu très clair de ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup cette méthode DD. vous en avez une autre qui s'appelle Dump, qui fait des choses un peu différemment. Vous voyez qu'il n'arrête pas l'exécution de la page, il ne met rien dans la page, mais par contre, en bas de l'écran, dans le profileur, j'ai les dumps. Vous voyez, avec cette petite cible-là, j'ai mon dump pour savoir que j'ai un 0. Dans quel fichier ça a été appelé, à quelle ligne aussi. Voilà. Donc ça peut vous permettre d'avoir des informations de debug pour que vous développez sans casser le rendu de la page, potentiellement, ou si vous n'en avez rien à faire de casser le rendu de la page. Voilà. On verra des méthodes quand on va parler de Twig. Mais voilà. Donc vous voyez, déjà un contrôleur me permet d'afficher du HTML à la fin. Il peut prendre des paramètres. Donc là, j'ai cet identifiant qui est passé. Donc là, j'avais mis 100 identifiants, donc j'ai bien eu 0. Si je mets 42, par exemple, je récupère bien 42 dans mon dump. Je n'ai pas menti sur comment on passait des paramètres du chemin à des paramètres de mon action, donc de ma méthode. Voilà. Donc du coup, il y a ce passage d'informations qui peut être très utile. Vous avez plein d'autres paramètres pour la route que je vais vous laisser voir, en fait, tout simplement. Vous avez l'hôte pour vous permettre de définir le nom de domaine qui doit être utilisé, parce qu'en fait, une seule application Symfony peut correspondre à plusieurs noms de domaine ou plusieurs sous-domaines, etc. Bref, des domaines différents. Donc par exemple, je pourrais avoir www.dracolab.fr et blog.dracolab.fr et que ce soit géré par la même application Symfony. Voilà. Pensez-y, ça peut dépanner assez régulièrement. Quand vous avez un site un peu complexe que vous voulez utiliser des sous-domaines pour séparer les morceaux de l'application, c'est tout à fait faisable avec une seule application Symfony. Voilà. Les méthodes, c'est les méthodes HTTP que vous pouvez utiliser. Schemes, c'est si vous voulez du HTTP, du HTTPS, éventuellement d'autres choses, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment autre chose. Conditions, ça veut dire que vous pouvez mettre des conditions plus complexes que ce que j'ai vu avec les routes, ce que je vous ai défini avec le chemin de base avec les paramètres dedans. Vous pouvez définir des conditions plus compliquées pour ça. Priority, ça vous permet potentiellement de régler le problème de quelle route est appelée en première. Voilà, donc ça peut servir. La notion de local, ça va être potentiellement les langues que vous allez pouvoir appeler. Il y aura une section du cours exprès pour les traductions, potentiellement on en reparlera à ce moment-là. Et du coup, vous pouvez définir une route qui est spécifique à une locale. Par exemple, je pourrais dire que j'ai une page d'accueil spécifique pour la France, enfin pour ceux qui parlent français, une page d'accueil spécifique pour tous ceux qui parlent espagnol, une autre pour ceux qui parlent russe. Voilà, je pourrais m'amuser à faire ça. Ou avoir des URL différentes selon les langues. Du courant. Mais voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. Le format, ça va par exemple être si jamais vous voulez du HTML, du TXT, du PHP, des choses comme ça. Bref, vous verrez. UTF-8, c'est si vous voulez des caractères spéciaux dans votre URL. Moi, je suis de ceux qui disent que ça sert à rien. Mais bon, avoir les accents dans les URL, ça reste pratique. Voilà, en français, en tout cas, c'est pratique. C'est long débat. Et vous avez le stateless. Ça, c'est grosso modo si vous allez avoir besoin de la cession derrière votre action ou non. Je pense que je vais juste pas en parler de ce truc-là. Je vous laisserai vous renseigner dessus par vous-même complètement. Mais voilà, donc vous avez plein de paramètres pour les routes et sachez simplement que vous pouvez en transmettre déjà avec ça en définissant dans votre chemin les paramètres utilisables. Vous pouvez en avoir plusieurs. L'important, c'est que le nom du paramètre ici corresponde au nom du paramètre de votre méthode. Voilà. On verra un cas avec, quand on va parler de la base de données, où on peut gruger un petit peu et prendre ça autrement. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que pour transmettre des informations, le même nom entre les deux. Voilà. Ça, c'est l'information essentielle. Voilà. On reparlera également des, si jamais vous connaissez déjà un petit peu Symfony, vous aurez entendu parler d'injection de dépendance et du coup, vous pouvez passer plein d'autres choses en paramètres de vos actions. Ça, je préfère faire une vidéo à part entière pour en parler bien proprement. Mais voilà. Donc, pour le moment, la notion de service et d'injection de dépendance, je vais m'arrêter et ne pas en parler plus que ce que je viens de faire. Sachez en tout cas que vous pouvez aller beaucoup plus loin avec les actions. Donc là, je vais encore une fois vous envoyer vers la documentation de Symfony où il y a énormément de choses que vous pouvez faire dont par exemple les mettre dans des fichiers séparés. Si je ne voulais pas utiliser les attributs, vous pouvez définir toutes vos routes dans des fichiers YAML, XML ou directement en PHP. Voilà, moi ça, je ne m'en suis jamais servi en PHP, j'avoue que je découvre que ça fonctionne, mais ce n'est pas non plus spécialement étonnant. Ça a une certaine utilité. Voilà, mon alternative avant, c'était le YAML. Je préfère aujourd'hui utiliser les attributs, c'est plus simple pour moi en fait, il y a directement la correspondance entre la route et l'action et c'est visuellement beaucoup plus simple. Voilà. Après, tout le monde n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc selon avec qui vous travaillez, ça peut avoir, vous pourrez voir des fonctionnements un peu différents. Voilà, donc les méthodes HTTP, je les ai mentionnées sous forme d'attributs, voilà, avec methods. Il faut le faire comme ça. Vous avez des conditions qui vont permettre de matcher des expressions. J'ai perdu les termes français, ça y est. Mais en tout cas, d'avoir une condition complexe que vous allez pouvoir écrire pour dire est-ce que c'est bien cette méthode qui va être appelée ou non. Donc les conditions, ils détaillent un petit peu dans la doc. Moi, je ne veux pas aller plus loin. Oui, vous avez plein d'outils de debug. Ça, je voulais vous les mentionner parce que c'est important. J'ai bien fait de regarder la doc, encore une fois. Debug, deux points. Alors déjà, avec debug, vous en avez plusieurs. Vous pouvez debugger votre config, votre container, l'auto-wiring, j'y reviendrai plus tard, des choses comme ça. Mais aussi le router. Hop. Qui va vous permettre de voir les différentes routes disponibles et les chemins qui correspondent. Éventuellement, les méthodes, les schemes, les hosts, etc., maximum d'informations sur les différentes routes qui sont utilisées. Déjà, ça, ça peut servir si jamais vous avez un conflit entre deux routes. Jetez un oeil à ça. Comme ça, vous pouvez voir les chemins qui correspondent et éventuellement, avoir un petit ordre d'idée de qu'est-ce qui a pu être appelé. Pour débuguer, également, chose très utile, le profiler de Symfony vous donne des informations aussi sur le routing, sur comment il a regardé les routes, dans quel ordre. Vous voyez que là, j'avais produit slash 42. Il allait regarder est-ce que celle-là elle correspond ? Non. Celle-là, elle correspond ? Non. Et il s'est faisait toute faite jusqu'à tomber sur slash produit slash ID. Il dit, ah, ID, ça peut être un nombre. Donc, la route, elle correspond. Voilà. Si jamais j'avais mis un texte au hasard, il m'aurait dit qu'il n'aurait pas trouvé de route. Du coup, on peut aller regarder ce qu'il a essayé de faire. Je vais aller dans la section routing de cette requête. Et vous voyez qu'ici, il me dit, comme page product a failli fonctionner, sauf que ID doit être un nombre. Doit correspondre à ce pattern-là, c'est-à-dire être un ensemble de chiffres. Voilà. Quelquement un nombre. Voilà. Donc, il me dit, là, celui-là, c'était pas loin, mais ça marche pas. Donc, est-ce que, en fait, je voulais accepter les chaînes de caractère ou est-ce que juste j'aurais pas dû taper ça ? À moi de voir. Voilà. Donc, c'est des outils qui vont vous permettre de débuguer. Le debug routeur, normalement, il a d'autres méthodes qui peuvent être utiles. Vous pouvez lui passer en argument un nom de route pour vous permettre de la débuguer. Donc là, par exemple, moi, j'ai home page product. Hop. Ou du coup, je peux avoir toutes les informations qui correspondent à ce que je pourrais avoir dedans. Voilà, j'ai vraiment toute la définition. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, je m'en sers pas très souvent, je devrais m'en servir plus, typiquement. Voilà. Un outil qui me gagnerait du temps de temps en temps. Donc, pour les paramètres de route, vous avez également plein d'autres possibilités. Voilà, la doc le rappelle bien, il faut qu'ici, le paramètre du chemin corresponde au paramètre de la méthode. Voilà. Le nom doit être le même. C'est assez important, vous pouvez avoir une validation dans ce que je vous montrais avec la partie requirements qui est assez importante. Là, vous avez un exemple de requirements défini directement au niveau du paramètre. Donc, c'est un peu plus concis à écrire, simplement. Celui-là, typiquement, je ne le connaissais pas, donc c'est pour ça que je vous ai parlé de requirements et de default aussi en premier. Vous aurez pu dire mon ID, ça doit être un nombre. Voilà, j'aurais pu l'écrire comme ça. Juste que je trouve cette écriture assez difficile à relire et ce qui est bien, c'est qu'elle est très condensée mais par contre, je la trouve un peu tech à relire. Voilà. Elle n'aura pas ma préférence à titre personnel. On verra avec le temps et l'usage. Mais voilà. Donc du coup, vous pouvez avoir pas mal d'options qui sont pratiques. Donc, il y a mention des paramètres optionnels. Vous voyez que là, j'ai mis une valeur par défaut ici. J'aurais pu, d'après la doc, écrire égal zéro. Et du coup, me passer de ça. Ça fonctionnait tout aussi bien. Encore une fois, d'après la doc de Symfony. Donc, on va vérifier que ça fonctionne. Je vais remettre mon petit DD de $ID. Vérifier ce qu'il me fait. Donc, si jamais j'appelle juste produit, il arrive bien dedans, il me met zéro. Donc, vous voyez que mon default zéro ici n'était pas nécessaire si je peux l'écrire comme ça. Donc, moi, ma préférence va plutôt à cette écriture-là qui est plus longue, plus verbeuse. mais aussi plus facile à relire. Voilà. Là, après, les paramètres ici qui sont une valeur par défaut, c'est à peu près aussi simple à relire pour moi selon l'usage. Voilà. Je préfère que vous ayez les deux sous la main. Comme ça, vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Toujours. Donc, si jamais vous avez besoin de mettre des slashes dans votre route, dans votre paramètre de route, genre là, j'ai un token avec potentiellement des slashes, il faut bien penser à faire attention à ce que le token puisse être n'importe quel type de caractère. Après, voilà, il y a plein d'autres choses. Vous pouvez faire des groupes de routes, des choses comme ça. Ça, c'est une écriture que j'aime bien pour le côté condensé. Et justement, par rapport à ma manière de l'écrire, c'est que je peux définir plein de choses et dire par exemple que mes routes au niveau de mon... toutes les routes de ce contrôleur vont par exemple avoir comme chemin de départ slash. Là, en l'occurrence, ça ne sert à rien. Et voilà, après par contre, il faut juste bien que j'enlève les slashes dans mes autres chemins. Je peux aussi définir que le name de toutes ces routes va commencer par Homepage. Ce qui me permet, au niveau de la Homepage underscore d'ailleurs, ce qui me permet ici d'enlever un petit peu des répétitions. Voilà. Ça peut me permettre de factoriser. Moi, j'aime bien cette écriture, mais elle a le gros inconvénient niveau relecture, c'est beaucoup moins immédiat. Potentiellement, votre IDE va peut-être pas bien vous compléter le nom de la route si je cherche par exemple la route des produits. Voilà. Donc ça, par exemple, dans PHPStorm, je peux le voir si jamais j'essaye d'appeler la méthode redirect to route de mon contrôleur. Si jamais je tape product, il va me proposer la bonne route. Donc là, dans mon PHPStorm, il se trouve que ça marche. Sur un VS Code, par exemple, je suis moins sûr. Je pense que ça marche, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, le nom de la route. On va beaucoup s'en servir et on va beaucoup se servir de la complétion pour l'avoir. Donc c'est assez important d'arriver à la retrouver rapidement. Moi, j'aime bien cette notation. Mais je la trouve un petit peu difficile à relire, typiquement. Voilà. Disons que si jamais je sais quelle méthode j'ai utilisé, je regarde le nom ici. Là, il faut que je regarde à deux endroits pour avoir le nom complet. Voilà. Est-ce que ça vous convient comme ça ou pas à vous de le définir ? Moi, c'est un peu tangent. Et vous pouvez définir pas mal de choses comme ça. Vous voyez, d'après la doc, on peut aussi définir les requis. Donc là, par exemple, je veux que la langue de l'utilisateur soit soit anglais, espagnol ou français. Et là, du coup, je vais récupérer l'information directement pour mon blog et tout ça. Ça, on va le voir un petit peu dans l'exemple pratique. Mais du coup, ces paramètres avec un underscore dont je voulais vous parler au départ, sont des paramètres spéciaux qui vont être définis dans la requête quoi qu'il arrive. Voilà, typiquement, la locale, donc la langue utilisée par l'utilisateur, c'est quelque chose qui est défini au niveau de la session, qui est gardé, etc., qui va nous permettre de savoir quelle langue l'utilisateur parle et d'éventuellement gérer nos traductions. Donc on en reparlera dans le chapitre sur les traductions, pas tout de suite. Sachez également que vous pouvez utiliser un paramètre que pour le moment je vais appeler magique qui est la request que vous pouvez récupérer. Donc là je vais garder qu'une route histoire d'alléger un petit peu. Je pourrais ici appeler l'objet request. Alors attention, il faut bien prendre celui de HTTP Foundation. Donc je peux appeler un objet request qui va contenir plein d'informations qui sont liées à ma requête. Alors produit n'existe plus, je fais des bêtises. Donc je peux avoir plein d'informations liées à ma requête. Donc tout ce qui est lié à la requête, la query, le serveur, les fichiers, les cookies, les headers, et tout ça, dont aussi la locale qui est actuellement définie. Là actuellement il n'y en a pas, mais celle par défaut c'est en anglais. Voilà, on reparlera encore une fois de ces choses-là plus tard. Vous pouvez trouver plein de choses dedans. Voilà, donc là par exemple j'ai un paramètre qui est dans la partie attributes qui contient la route actuellement appelée, le contrôleur, les éventuels paramètres de la route, et plein d'autres infos. Il y a request et query aussi qui peuvent être utiles. Request, c'est ce qui a été envoyé en données post, et query, c'est la requête dans l'URL. Donc les paramètres get, les paramètres post. Voilà. J'ai un affreux doute. Voilà, bref. Vous pouvez récupérer pas mal d'informations. Sachez également que vous avez des routes qui sont spéciales que vous allez pouvoir utiliser, des... Voilà, il y a plein, plein de paramètres qui sont possibles. Et vous mettez un exemple pour la partie avec les sous-domaines. Voilà, ça c'est typiquement quelque chose que je vous invite à regarder. Et il y a toute une section sur comment on génère des URL avec le système de routing de Symfony. On va en reparler un petit peu tout du long. Moi je vous ai montré le generate URL, enfin le redirect to root plus exactement, mais sachez que vous pouvez générer des URL, passer des paramètres, des choses comme ça. Je vous invite à regarder la méthode dans l'abstract controller ou dans cette documentation. Voilà, nous on va s'en servir un peu plus tard dans la documentation, j'en reparlerai, simplement l'utilisation de cette méthode qui va nous être pratique et qui nous permet de combiner tous les avantages d'avoir des noms de route avec la génération des URL de Symfony qui va se charger de gérer le domaine par exemple qui est utilisé, le HTTP, HTTPS, ce genre de choses. Voilà, il va nous offrir pas mal de souplesse pour nous en tout cas en tant que développeur. Voilà. Tac, 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 voilà. Donc il y a plein de choses que vous pouvez définir. Il y en a plein dont on va reparler un peu plus tard. Mais en tous les cas, je vous invite à aller jeter un oeil par vous-même à la documentation que je vous mettrai bien sûr en lien en description de la vidéo. Donc maintenant, passons à l'exemple pratique. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vouloir créer une première page, la page d'accueil, et ensuite j'en ferai une deuxième qui va être, je ne sais pas, pour lire un article. Voilà. Ou plutôt, je vais faire la page d'accueil qui va lister les articles et une seconde page qui va être lire un article. Comme ça, on sera sur quelque chose de plus cohérent et je pourrais tout mettre dans un seul contrôleur. Parce que du coup, chose que je n'ai pas trop expliqué dans le cours, c'est que comment vous définissez vos contrôleurs et les différents chemins qui y sont maintenant, c'est comme vous voulez en fait. C'est ça le principal souci en général quand on veut définir un contrôleur, une nouvelle action ou quelque chose, c'est déterminer où est-ce qu'on range chaque chose. Voilà. Le nommage des variables et le rangement, c'est les deux principaux problèmes des développeurs, je crois, de nos jours. Hop. Du coup, dans un premier temps, je crée un contrôleur avec la commande makeController. Voilà. Moi, je suis un peu feignant, je fais quasiment systématiquement avec ça ou en prenant un contrôleur que j'ai déjà créé, je le duplique et je le modifie pour mettre à jour. Voilà. C'est la méthode feignasse. Donc je vais me créer un article contrôleur. Alors pourquoi je fais ça ? Parce que du coup, je vais avoir un contrôleur qui va me permettre de gérer les articles. Donc là, j'ai mon article contrôleur. Donc je vais appliquer un petit peu tout ce que j'ai dit. Donc j'ai une première route qui va être ma page d'accueil. Moi du coup, je vais l'appeler article list. Et du coup, ma méthode, je vais l'appeler... Bon, je vais garder index. Remarquez, c'est pas mal. Je vais l'appeler index. Voilà. Donc là, ça va être la page d'accueil qui va afficher toutes les pages. Éventuellement, je peux me mettre un petit commentaire pour me dire page d'accueil du blog pour afficher les articles. Voilà. Ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard. Mais du coup, là, ce que je vais avoir, c'est une liste d'articles voilà. Donc, j'aurai besoin de récupérer ces différents articles plus tard. On le verra quand on parlera des entités de la partie modèle du schéma de MVC. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir afficher mes articles là-dedans. J'irai les récupérer. Je les enverrai à la vue. Je compilerai tout ça. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai quand même pas mal de notions avant d'arriver à avoir un affichage un peu complet. Ensuite, je vais me définir une deuxième route. Encore une fois, vous voyez que je me fais un bon vieux copier-coller où je vais avoir directement ici, un slug. Hop. Donc, slug, et je vais l'appeler plutôt qu'index, je vais l'appeler ça show pour afficher un article. Afficher un article qu'on récupère par son slug. Donc ici, vous voyez que la vue que j'appelle, c'est la même que celle d'au-dessus. C'est quelque chose qu'il faudra changer, etc. Voilà. Donc, c'est plein de choses qui vont être modifiées au fur et à mesure. Mais déjà, pour le moment, on veut savoir deux pages qui répondent. Voilà. Et ici, le slug, je vais faire en sorte que ce soit une chaîne de caractère et qu'il ne soit pas nul. Vous voyez que je n'ai pas mis un point d'interrogation ici. Je ne vais pas donner de valeur par défaut. Je ne veux vraiment pas qu'il soit nul. Si jamais il est nul, de toute façon, je tombe sur ma page d'accueil. C'est ça qui m'importe. Voilà. Donc, je peux factoriser également en définissant ici un attribut root pour dire que le name, le réflexe de mettre des guillemets autour, va toujours commencer par article underscore gphpstorm. Je peux me le permettre. Selon mon IDE, ça va être plus ou moins pénible. Encore une fois. pas de virgule ici. Ici, je vais refaire un petit dump pour vérifier que je récupère bien ma donnée. Voilà. Alors, d'aucuns me diront qu'est-ce que c'est un slug. Par exemple, ici dans l'URL, j'ai 594-intégrateur web. C'est probablement un slug. C'est en fait, normalement, intégrateur. J'ai un accent ici et je devrais avoir un espace entre intégrateur et web. En fait, c'est un slug, c'est une partie du URL où on a enlevé les espaces, les caractères spéciaux pour la plupart, qu'on les a remplacés par des caractères qui sonnent bien dans une URL. Tous les caractères, par défaut, ne vont pas dans une URL. Voilà. Donc typiquement, les slash, les tirels, les underscore, eux, il n'y a pas de problème. Les espaces, les caractères accentués, les choses comme ça, on va se retrouver souvent avec, par exemple, à la place des espaces, vous pouvez voir des pourcentages 20. Ça, ça veut dire que c'est un espace à la base. Voilà. et que ça n'a pas été converti. Voilà. Pour l'anecdote. Donc du coup, notre slug, ça va être une chaîne de caractères sans espaces, normalement sans slash, aussi, moi ça, ça m'arrange un petit peu, éventuellement avec des nombres, des lettres, voilà, des caractères alpha numériques et éventuellement des tirets, des underscore, voilà. Donc là, j'ai mes deux définitions, je vais vérifier que ça fonctionne. Normalement, j'ai un Symfony Surf qui tourne, tout à fait. Hop. Et du coup, je peux recharger ma page d'accueil. J'arrive bien dans Article Controller, ce que je peux vérifier en bas. Je vais aller dans mon profiler pour vérifier ce qui se passe. Je l'ouvre quasi systématiquement dans un nouvel onglet. Vous n'êtes pas du tout obligé, il faut juste bien penser qu'il faut revenir en arrière pour revenir à votre site. Voilà, moi ça me fait bugger. Souvent, quand je l'ouvre comme ça, je me retrouve à plus retrouver mon site, je cherche les onglets et tout ça. Donc voilà, moi je l'ouvre dans un nouvel onglet pour être tranquille. Manière de faire tout ça. Donc je peux voir que c'est bien mon contrôleur, Article Controller qui a été appelé, l'index qui a été appelé. Voilà. J'ai le nom de ma route, j'ai aussi tous les headers HTTP liés à la requête et tout ça. Voilà, je peux voir le contenu de la réponse, ces headers. Je peux voir les paramètres du serveur pour avoir plein d'infos sur comment il fonctionne. Voilà, je peux avoir plein d'infos. Je peux avoir également la performance, qu'est-ce qui a pris du temps dans l'affichage de ma page. Donc là je vois que c'est un listener qui a pris du temps, qui a pris 47,1 millisecondes. Oh le salaud. Donc qu'est-ce que c'est le routeur listener ? C'est un objet de Symfony qui va faire cette comparaison. Voilà, grosso modo. Pour faire très simple, je parlerai des listeners, des choses comme ça aussi plus tard. Le contrôleur, je vois que lui-même, pour exécuter tout le code du contrôleur, il a mis 18,2 millisecondes. Voilà, c'est un peu long. Voilà, le tout a mis une demi-seconde à se charger. Donc 415 millisecondes à cause de l'initialisation de Symfony. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je recharge ma page, niveau performance, je suis beaucoup mieux. Je suis à 16 millisecondes. Est-ce qu'il n'y a pas eu toute cette phase d'initialisation ? Donc qu'est-ce que veut dire en fait cette phase d'initialisation ? Ça veut dire surtout que j'ai du cache qui est construit. Le nom de mes routes et tout ça, ils sont compilés, enfin mis en cache, en tout cas par Symfony, sur une durée plus ou moins longue et tout ça. Mais en tout cas, dès que je change des définitions de route, Symfony va dire OK, il faudra mettre le cache à jour. Voilà, grosso modo, je vais refaire des modifs dans ma page. À chaque fois, le cache va être rechargé. Pour faire très simple, tant qu'on est en environnement de développement. Voilà, donc j'ai plein d'infos comme ça que je peux récupérer qui peuvent m'être utiles. Voilà, par exemple, là j'ai l'information que ma version de Symfony est expirée. Ça peut être pas mal de mettre à jour. Chose que je ferais à part entière. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? On pourrait tester avec le slug. Je dirais un article exceptionnel. Là, du coup, j'ai la même chose qui s'affiche parce que j'appelle la même vue. Mais si je regarde mon dump, j'ai bien l'information que j'ai affiché un article exceptionnel et que je suis sur ma méthode show. Voilà, donc là, du coup, ça veut dire que j'ai déjà défini deux URL que je vais pouvoir nourrir avec des données. Je peux par exemple créer un autre contrôleur pour créer des pages. Je pourrais avoir des pages un peu statiques ou des choses comme ça, un CMS, peu importe. Je pourrais me créer un gestionnaire de pages face à mon page contrôleur. Voilà, et du coup, avoir d'autres URL par exemple, qui vont toutes commencer par page. J'ai quelque chose au pif, mais ne sait-on jamais. Hop ! qui vont commencer par slash page et dont le nom va à chaque fois commencer par page. Voilà, moi je pense que je vais garder un peu ce format tout du long pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu constant. Et potentiellement, ma page, je vais avoir un slug pour l'appeler. Qu'est-ce que c'est ce slash en trop là ? Je n'ai pas tout compris. Voilà. String slug. Voilà. Et du coup, ici, dès que je vais appeler page quelque chose, je vais appeler mes pages. Je pourrais dire éventuellement aussi avoir une liste des pages ou des choses comme ça. Je pourrais m'amuser à faire des trucs. Je vais avoir un autre contrôleur avec d'autres routes, etc. Et tout est chargé parce que Symfony me charge tous les fichiers dans l'ordre avec chacune de ses routes. Voilà qui conclut cette longue vidéo sur les routes et les contrôleurs. Donc, je vais m'arrêter là même s'il y a encore plein de choses à dire, évidemment. Mais si jamais il faut retenir une seule chose, c'est que votre contrôleur va faire office de chef d'orchestre un petit peu pour votre code. C'est lui qui va recevoir la requête, qui va renvoyer une réponse et que la route, c'est son moyen de recevoir cette requête. Voilà. C'est la route qui va définir le chemin qui doit correspondre à un morceau de code, donc à l'action qui va être appelée et qui va lui permettre de travailler pour ensuite renvoyer une réponse. Voilà. Donc maintenant, vous savez tout. Dans la prochaine vidéo, on va parler de twig, de template et donc de vue en général. Et du coup, voilà, on va enfin afficher des trucs et choisir comment on affiche les choses. Voilà. En attendant, je vous dis codez bien et à très vite. dans la batterie à la tête. On va aller